Nous allons donner la parole à notre conférencier pour la conclusion de ce beau congrès. Nous avons le plaisir d'accueillir Joseph Chovanek, qui est un partenaire privilégié du CRA depuis longtemps et qui nous fait le plaisir de conclure ce premier congrès du GNCRA. Merci beaucoup de votre venue. Merci beaucoup. Je suis très touché de pouvoir partager ce temps avec vous. Et en quelque sorte, je suis un peu dans le club belge à la fin, puisque je bosse donc aujourd'hui en Belgique. Et si vous le voulez bien, j'échangerai quelques mots à propos de cet enseignement dit supérieur chez les adultes. C'est un sujet méconnu, oublié. J'aimerais peut-être vous lancer une question. On parle souvent de ces grandes lois, la loi de 2005, mythique, la loi de 2013 sur l'école inclusive. Faites-moi la liste dans ces beaux textes des clauses qui concernent la formation des adultes. Votre tâche risque d'être finie assez rapidement, hélas. Donc le sujet, on va dire, de la formation des adultes est un point crucial. Évidemment, il n'y a pas que l'université pour se former. Il y a toutes sortes d'endroits. Pour moi, une formation de bûcheron est une formation d'enseignement supérieur. Vous voyez ? Il ne faut pas y voir une question de hiérarchie. Mais que l'on suive telle ou telle formation, si rien n'est prévu, qu'allons-nous faire ? Peut-être avant d'entamer le propos, de voir quelques erreurs récurrentes et quelques suggestions, on peut noter quelques obstacles. Il y en a peut-être trois des obstacles. Ça fait très chinois comme style. Les trois obstacles, les six erreurs et les huit conseils. Bref, si vous le permettez. Le premier obstacle, ça pourrait être une sorte de réflexe d'autodéfense syndicale, de ce qui existe déjà, d'une structure à laquelle on bosse. Je m'explique. Si je travaille pour l'entreprise Beluga, évidemment que je dirais chez nous, dans le groupe Beluga, seul compte la compétence. Mais oui, parce que si je disais l'inverse, je perdrais mon job. Et la même chose vaut pour les administrations. Là, je ne vais pas me faire d'amis. Mais si vous bossez pour une administration, vous ne pouvez que dire du bien d'elle. Vous voyez ce que je veux dire. Et je crois que c'est l'un des mécanismes qui a créé cette dissonance cognitive terrifiante entre les discours sur l'inclusion, sur l'autisme et puis les réalités. Comme l'auraient dit les gens en URSS, il y a le socialisme théorique et il y a le socialisme pratique. Vous voyez, c'est ça ce qui est un peu fâché. Également, peut-être, autre point, méfions-nous en matière d'inclusion dans l'enseignement dit supérieur des effets d'image. Il y a un certain nombre d'universités, un certain nombre de projets dans le monde. Je me garderais bien de les citer parce que je n'ai pas de sous pour l'avocat, mais qui font beaucoup de communication. Quand vous grattez un petit peu, vous êtes déçu. Vous voyez, amèrement déçu. Le coup classique. Je prendrais évidemment un exemple américain, pas français, pour avoir moins d'ennuis. Le coup classique, c'est une université américaine qui fait beaucoup de com sur nous sommes inclusifs pour les étudiants autistes, etc. Et donc, en vérité, vous devez payer. Et on observe que les paiements supplémentaires pour bénéficier des prestations autistes bénéficient essentiellement des étudiants non autistes, mais de familles fortunées. Donc, c'est une observation triste, mais malheureusement fréquente que l'on peut faire, que l'on doit faire. Vous voyez, il y a une règle d'or en matière d'autisme. Les gens qui agissent vraiment n'ont pas de com, quoi. Ils sont suffisamment occupés et n'ont pas le temps pour faire de la com. Si vous voyez de la com luxueuse, méfiez-vous, quoi. C'est une sorte de règle. Également, peut-être, le troisième obstacle qui est le plus grave, peut-être, c'est cette croyance, cette conviction que la formation dite supérieure n'est pas pour moi ou n'est pas pour mon enfant, quoi. On a tendance à grossièrement sous-estimer les compétences possibles des gens. Mais vous savez quoi ? Pour exercer l'immense majorité des postes dans la société, aucune compétence intellectuelle particulière n'est requise, vous savez. Contrairement à un certain présupposé du dogme de la méritocratie, être, par exemple, président de la République n'exige aucune compétence intellectuelle particulière. Vous voyez ? C'est malheureusement un constat. L'autre jour, un ami autiste m'avait déclaré que le président de la République était gravement handicapé parce qu'il avait besoin de beaucoup d'aide pour remplir ses dossiers. Mais c'est vrai parce que je ne connais pas de personnes si lourdement handicapées soient-elles qui aient besoin d'autant d'aide et d'assistanat, quoi, qu'un ministre dans son quotidien. Je ne vais pas entrer dans le sketch, mais on pourrait quand même se poser quelques questions à ce niveau-là. Et vous savez, quasiment n'importe qui peut réussir dans ses formations à l'âge adulte, si, bien sûr, le cadre est approprié. Et c'est là peut-être que vient cette fameuse question du cadre. Un certain nombre d'erreurs. On en vient aux erreurs récurrentes. Alors, une première erreur qui est très souvent commise lorsqu'on veut rendre l'enseignement dit supérieur inclusif, c'est de faire appel à un service externe à l'université. Ça, ça ne marche pas. Il faut que l'inclusion se fasse par des gens qui font partie de l'université. Une raison très simple. Parce que quel poids aura tel ou tel professionnel extérieur par rapport à la direction de l'université ? C'est tout simple. Et combien, j'allais dire, de personnes connaîtra-t-elle ou il ce professionnel au sein de l'université ? Donc, il faut que l'inclusion parte non pas d'un cabinet prestataire extérieur ou d'une administration extérieure, mais que cela parte du sommet de l'université lui-même. Vous voyez, ça, c'est un point majeur. Méfions-nous toujours dans ces tentations et ces erreurs récurrentes des services polyvalents, un des grands plans nationaux. Vous voyez ? Il y a dans le petit monde du handicap, comme dans tous les petits mondes, dès lors que l'argent commence à affluer ou qu'il y a des perspectives d'argent, un certain nombre de personnes qui arrivent et qui veulent être coordinateurs nationaux, même intergalactiques. Et puis, comme beaucoup de gens ont la même idée, évidemment, il y a un coordinateur des coordinateurs, puis il y a les autorités qui arrivent et qui disent, mais c'est nous les boss. Donc, on crée un groupement national des coordinateurs de coordinateurs. Vous voyez les choses qui prennent cette tendance-là et qui va faire le boulot. Pardonnez-moi de reprendre cette image de l'URSS. Je suis fils de réfugié politique d'Europe de l'Est, donc forcément, ça travaille. Et c'est ces fameuses images du RSS où il y avait un bûcheron entouré d'une dizaine de commissaires politiques qui, chacun, surveillaient le travail du bûcheron. Mais qui va bosser ? Vous voyez, avec les gens concrets. Ça, c'est si tout le monde coordonne. Une deuxième erreur très récurrente. Une deuxième erreur très récurrente. Ça, c'est l'erreur de la mission handicap à la française dans les universités. C'est d'avoir un service administratif. Vous voyez, ce n'est pas un service administratif qu'il faut, c'est un service académique. Vous voyez, d'ailleurs, dès lors que vous sollicitez la mission handicap, vous aurez toujours comme réponse, on ne s'occupe pas de pédagogique. Déjà, s'agissant des adultes, on ne parle pas de pédagogie. Un païs païdos, c'est l'enfant, ce n'est pas l'adulte. On devrait parler plutôt d'académique. Dès lors, si la mission handicap ne s'occupe pas de l'académique, que fait-elle ? Remplir un dossier au début d'année ? Oui, c'est gentil. Ensuite, troisième erreur. C'est, je crois, l'erreur qu'a tenté de commettre ces derniers temps la ministre, encore ministre. qui, peut-être se rendant compte des carences abyssales en matière de formation des adultes, a eu l'idée, en apparence géniale, de faire appel à des étudiants qui réaliseraient l'inclusion des autres étudiants. C'est une très mauvaise idée. Ça a été tenté ailleurs. Ça ne marche pas, pour plein de raisons. Premièrement, c'est que les étudiants sont tous occupés au même moment. C'est-à-dire, lorsque vous aurez le plus besoin d'aide, vos soutiens sont les plus occupés aussi. Vous voyez ? Mauvaise idée. Deuxième raison pour laquelle c'est une mauvaise idée. Franchement, que pèse, soyons honnêtes, que pèse un étudiant face aux grandes huiles de l'université ? Comment est-ce qu'il va négocier avec, par exemple, le recteur ou le président de l'université ? Vous voyez ? Donc, problème. Autre raison, je passe rapidement parce que c'est un peu embêtant de dire, mais il y a quantité de dérives. Je vous donne un exemple qui se passe dans un certain nombre d'universités qui pratiquent ce système d'aide par d'autres étudiants. Imaginez, vous êtes étudiant en situation de handicap. Vous avez besoin d'une prise de note. Donc, vous faites appel à un collègue étudiant. Sauf que, donc, lui, il sera rémunéré. Mais oui, mais prendre des notes lors du cours, tous les étudiants sont censés faire ça. Donc, pourquoi certains sont rémunés à prendre des notes et pas d'autres ? Vous voyez ? Donc, il y a aussi toutes sortes de phénomènes qui se passent. Je vous laisse deviner la teneur. Donc, l'accompagnement par les étudiants, bien sûr, il peut venir de surcroît. Mais ça ne peut pas être le socle même du projet d'inclusion. Vous voyez ? Autre erreur, je crois, en apparence, ça peut surprendre. Mais autre erreur, ne faites pas de programme d'inclusion spécifique à tel ou tel handicap. handicap. Vous voyez ? C'est délicat à dire. Mais si tel ou tel label médical vous assure un soutien, d'ici quelques temps, tout le monde aura ce label. Donc, c'est malheureux à dire. Mais il faut, j'allais dire, ne pas restreindre les projets d'inclusion. Par exemple, à l'université, il y a un label. Mais par contre, de notre côté, il faut à tout prix résister à la tentation de dissoudre le projet d'inclusion handicap dans une sorte de beau discours pour toutes les pluralités. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que le handicap est toujours plus faible que toutes sortes d'autres causes qui sont nombres, certes, mais elles ont beaucoup plus de force de frappe. Donc, un service d'inclusion tout azimut deviendra très peu un service handicap à la longue. Ça, c'est aussi un piège dans lequel parfois certaines universités tombent, si j'ose dire. Également, peut-être, et là, je vais peut-être susciter quelques cris, ce que j'appellerais l'idée, pour ne pas dire l'idéologie du coaching intégral, ça ne marche pas. L'idée du coaching, je sais qu'il y a des intérêts financiers massifs en jeu, mais on ne peut pas raisonnablement espérer qu'après X heures de coaching, rémunérée tant et tant, la personne autiste deviendra non autiste. Ce serait raisonnable. Même après 10 000 heures de coaching, je serais bien plus mauvais à passer des entretiens d'embauche qu'un non autiste moyen. Donc, je sais qu'actuellement, il y a de très grosses tentatives au niveau national pour créer un juteux marché du coaching autiste contrôlé par un certain nombre de personnes, mais je crois qu'il y a eu trop de dérives dans le petit monde du coaching pour permettre cela. Et donc, peut-être maintenant, venons-en sur des choses plus positives. Que peut-on faire ? Quelques petits conseils rapides, si j'ose dire. Premièrement, lorsque, je dirais, on veut réaliser un service d'inclusion dans l'enseignement dit supérieur, il y a une première règle et qui, en Belgique, est même une obligation légale. Il faut que le professionnel faisant l'accompagnement ait fait les mêmes études que l'étudiant en question. Il m'est interdit, par exemple, d'accompagner un étudiant en maths. Pourquoi, vous me demanderez, c'est très simple, si j'avais la saut de prétention d'accompagner un étudiant en maths, eh bien, tout ce que je pourrais lui dire, c'est, salut, comment ça va ? Vous voyez ? C'est relativement limité, vous voyez ? L'autre point, c'est que si vous n'entendez, pardon, je ne sais pas, entendez en sens français classique, si vous ne comprenez rien à la matière qu'apprend l'étudiant, lorsque vous travaillerez avec les profs, est-ce que le prof vous respectera ? Vous voyez ? Il est très important que l'étudiant puisse parler avec vous de, je ne sais pas, Marlowe, le concurrent de Shakespeare, s'il fait des études dans cela, c'est très important. Il faut que vous ayez les mêmes spécialisations académiques que l'étudiant. Déjà, ça, ça fait voler en éclats, là aussi, le modèle de la mission handicap à la française, mais bon, passons. Et d'ailleurs, lorsque la personne, je dirais, a fait les mêmes études, la conséquence nécessaire, c'est l'alignement entre le statut de l'AVS et le statut de prof. Vous voyez ? Ça, c'est un point très important. dans l'idéal que la même personne soit prof à mi-temps et AVS à mi-temps. Vous voyez ? Ça permet, d'une part, de résoudre un certain nombre de situations scandaleuses par rapport au mépris envers certains professionnels, en particulier les AVS, mais aussi, ça permet de valoriser et cela permet de valoriser ces personnes et de les rendre égales, par exemple, à tel prof. Vous savez, quand j'écris à un prof, déjà, je le connais, il me connaît et il m'écrit soit cher Joseph, soit cher collègue. Vous voyez ? Je ne suis pas considéré comme étant dans un service administratif parallèle. Vous voyez ? Ça, c'est très important. Et lorsque vous connaissez les personnes, lorsque vous faites partie du même groupe qu'en Sud, vous pourrez agir. Donc, cette mise à parité et, je dirais, presque fusion entre statut d'AVS et statut de prof, je m'étonne que personne n'y ait pensé. Bon, à vrai dire, en France, il n'y a même pas d'AVS dans le supérieur. Donc, la question ne se pose même pas. Si vous dites ça à la ministre, elle va vous censurer totalement. Ça, c'est une réalité. Autre chose, peut-être, autre conseil, ne vous contentez pas d'être dans votre bureau et d'attendre que les autistes frappent à votre porte avec la liste des doléances. Ça ne marche pas comme ça. Il y a certaines personnes handicapées, dans certains handicaps en particulier, qui ont une forte tradition militante et c'est très bien, je m'en réjouis. Mais toutes les personnes handicapées ne sont pas comme ça. Et si vous attendez que la personne se mette à crier suffisamment fort pour que vous l'entendiez, vous allez rater en particulier les situations d'exclusion les plus graves. La règle d'or dans le handicap, c'est que plus la personne est handicapée, moins on l'entend. Et ça va à l'encontre de nombre de croyances. Ce n'est pas qui crie le plus qui est le plus malheureux. C'est souvent même l'inverse. D'ailleurs, je crois de ma petite expérience, plus la personne a un handicap, plus au moins elle se plaint. ça m'a beaucoup frappé ce constat-là. Mais bon, passons. Autre peut-être conseil si j'ose le dire. Il y a une réflexion dans le temps long. Vous voyez, l'université, ça ne sert pas qu'à apprendre des mathématiques supérieures. L'université, pendant les années qu'on y passe, ça sert à apprendre toutes sortes de choses qui seront utiles quoi que la personne fasse. Donc, ce temps long que l'on offre aux personnes dites valides pourquoi ne l'offrirait-on pas aux personnes handicapées ? Vous voyez, pour le dire un peu de façon peut-être badine ou potache, je présente d'avance mes excuses, mais on a le droit d'être cancre quand on est autiste. Vous voyez, comme les autres, il n'y a pas de raison. Mais le cancre, il apprend aussi. Peut-être pas ce qui était attendu en cours, mais il apprend. Vous voyez, c'est très intéressant. Un petit être humain avant de réaliser ses premiers pas doit réaliser quelque chose comme 2 000 ou 3 000 tentatives toutes couronnées par des échecs avant de faire son premier pas. Imaginez qu'un grand médecin, un grand pont, te soit présent là et dise « Ah, ça y est, tu vois, t'as raté, t'es retombé. » Donc, laisse tomber sans mauvais jeu de mots, tu restes accouché toute ta vie, on t'amènera un peu à manger. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas réfléchir comme ça. Donc, oui, les formations de longue durée sont nécessaires, des années d'apprentissage. Et dans l'autisme, parfois, vous voyez, avant que la personne n'acquière des compétences sociales communes chez des jeunes de, mettons, 17, 18 ans, il peut se passer une dizaine d'années. Ce n'est pas une catastrophe. Chacun apprend à son rythme. Mais ce temps-là, ce temps long, me semble incontournable. Vous voyez ? Également, peut-être autre chose nécessaire, c'est de réfléchir à ce qui est autour du purement académique, la question du logement. Et c'est à ce titre que je me permettrai de faire un peu de publicité pour un dispositif belge que j'ai trouvé assez génial. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez retrouver les références, les cotes à projet. Cotes, c'est écrit K-O-T. Vous voyez ? Donc un cote à projet, c'est une sorte de logement collectif où il y a des étudiants divalides et un étudiant, parfois deux, en situation de handicap. L'idée est la suivante. Comme vous le savez, le logement étudiant est un grave problème dans beaucoup de lieux du monde. Donc des étudiants peuvent avoir des conditions financièrement et géographiquement intéressantes pour leur logement en échange de s'impliquer dans un projet, d'où le nom de quota projet qui consiste par exemple à proposer à tel ou tel étudiant handicapé un certain nombre d'aides, un certain nombre de services. Il ne s'agit pas de faire la toilette de la personne. Il s'agit par exemple de ramener tel livre, il s'agit de parler de Sophocle ou de ce qui convient le mieux. C'est un concept qui marche à merveille et qui suscite une demande assez invraisemblable de la part de tous les étudiants. ça me donne toujours à réfléchir et de voir ces questions de logement comment on peut les résoudre. Malheureusement, à ma connaissance en France, on n'est jamais allé en matière de logement universitaire pour autistes, on n'est jamais allé au-delà de la brève rencontre avec certains employés du CRUS local. Vous voyez, c'est à ma connaissance. Évidemment, un peu des questions de fauteuil qui ne rentrent pas à l'étage de la résidence universitaire, ce qui est quand même assez loin du compte. Autre peut-être chose qui convient de créer de façon active des clubs dans l'enceinte, dans les locaux, pour que la personne différente, pour que la personne autiste puisse avoir un certain, je dirais, un certain lieu de vie extra-académique. ce sont souvent ces lieux-là où on apprend. On a très peu communiqué sur le sujet parce que le projet fonctionne bien sans communication. Mais, par exemple, à l'université de Louvain, on anime un projet d'auti-musée qui consiste non seulement à exposer des œuvres, bon, ça, ça se fait, mais à rencontrer directement des artistes différents, évidemment. et à les rémunérer. Je crois que cela engendre un changement de regard et les personnes qui participent à ces rencontres en sortent souvent assez chamboulées, ce qui était d'ailleurs l'objectif. Je suis trop long dans mes propos, mais je m'achemine vers la conclusion. Peut-être un dernier point. Quoi que l'on fasse, quels que soient les efforts que l'on fasse, certaines facultés, certaines universités seront davantage inclusives. que d'autres. Je prends un exemple un peu extrême. La faculté de théologie. Il y a très peu d'étudiants habituellement. Vous voyez, les bibliothèques de théologie sont très calmes. Vous êtes face à l'éternité, face à des dizaines de milliers de bouquins. En fait, la faculté de théologie peut être assez naturellement inclusive pour des étudiants autistes. C'est la différence entre le cours de vieil éthiopien et le cours de management première année. C'est que le cours de management première année accueille une audience à peu près comparable à l'honorable assemblée aujourd'hui. Alors que le cours de vieil éthiopien, vous y êtes seul avec le prof. à votre avis, où est-ce qu'il sera plus facile de réaliser un environnement inclusif ? Sachant que le prof de vieil éthiopien sera sans doute au moins aussi bizarre que vous. Donc, il croira que vous êtes normal. Et puis, un jour, lorsqu'il sera rappelé auprès de l'éternel, un poste se libérera. Et puis voilà, ça sera vous. Merci. Mais ce que je veux dire par là, on peut réaliser notre possible pour rendre l'environnement universitaire inclusif. Mais dans certains lieux, ce sera plus facile. Et malheureusement, par exemple, si l'université a des locaux dispersés dans une grande ville et que vous devez prendre le métro pendant des heures avant d'arriver en cours, tous les efforts du service inclusion resteront moins efficaces que si, par exemple, il y a une sorte de campus à l'américaine dans son petit coin dans la verdure. Il y a des choses physiques. Peut-être qu'en connaissant les facultés plus inclusives, peut-être qu'en connaissant les universités qui s'y prêtent un peu mieux, on peut mieux orienter les personnes. Pour terminer un peu le propos, je me permettrais peut-être d'essayer de partager avec vous quelques souvenirs, quelques visages. tout d'abord les visages, les souvenirs de certains de mes étudiants. J'ai la chance d'avoir des étudiants pour certains très lourdement handicapés. Profil masse-femme, on dirait, en France. Peut-être que certains n'ont peut-être même pas été admis dans ce type d'établissement. Donc, oui, le handicap peut être très lourd, mais est-ce que cela empêche des apprentissages, est-ce que cela empêche d'avoir une vie ? Est-ce que cela empêche de découvrir diverses choses ? Pas forcément. C'est tellement facile de dire que telle personne est incapable de. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité en la matière ? La vérité, c'est la vie qui est pleine de surprises. Un autre point peut-être de réflexion aussi, historiquement, si vous penchez dans les vieux bouquins sur l'histoire des universités, et les universités, ce n'étaient pas des lieux de luxe, c'étaient des clubs pour gens bizarres au Moyen-Âge. C'était, comme disent les Américains, des safe spaces pour gens chelous. Et des lieux marqués par pauvreté, la vie était rude. Mais vous savez, il y a encore quelques décennies, on ne parlait pas d'étudiant autiste, on disait un bon étudiant. Ça donne beaucoup à réfléchir. Donc, en quelque sorte, prétendre ou essayer de rendre l'enseignement dit supérieur inclusif, ce n'est pas un chamboulement historique, comme certains le diraient. Il s'agit simplement de recréer un cadre qui, historiquement, a dû beaucoup à ces personnes différentes. Et puis, dernièrement, peut-être que c'est l'âge qui me rend un peu pessimiste. Je ne suis pas sûr que notre temps soit spécialement inclusif par rapport aux décennies passées. il y avait quantité de métiers qui naguèrent, étaient ouverts aux personnes dites différentes. Aujourd'hui, tout devient compliqué. La bureaucratie nous tue. Quand on écoute ce que disent les familles, ce que disent les parents, on se rend compte qu'au moins neuf problèmes surdix soulevés ne sont pas liés au handicap, ne sont pas liés à l'autisme, mais sont liés à des problèmes administratifs. peut-être cette question-là, ce constat-là qui doit beaucoup nous donner à réfléchir. Pour faire une sorte de mini-psychothérapie personnelle, vous vous excuserez, j'ai la chance de voyager beaucoup, quasiment tous les jours. Lorsque maintenant je passe la frontière française, la première pensée qui me vient, je me dis « Ouf, là il n'y a plus d'ARS. » Quand on arrive à ce stand, c'est qu'il y a peut-être un souci. Merci beaucoup. Applaudissements